L'objectif de cette vidéo est de vous présenter une méthode de conception de capsules en quatre points. Formulez le sujet et l'objectif de votre capsule, scénarisez le contenu, rédigez le texte audio et enfin l'enregistrez. La démarche commence par le choix de votre sujet. Pour une capsule de deux minutes, votre sujet doit être très précis. Gardez en tête cette règle, une capsule égale une seule idée à développer. Il peut s'agir d'une présentation ou d'une courte explication, par exemple un point que vous êtes souvent amené à répéter en classe, car vous savez qu'il pose des difficultés aux apprenants. Pour finaliser votre sujet, je vous conseille de rédiger un objectif d'acquisition sous la forme « Après avoir consulté cette vidéo, vous serez capable de » Par exemple, faire la différence entre l'imparfait et le passé composé, mémoriser la conjugaison d'un verbe du premier groupe au présent, découvrir les formes pour exprimer l'autorisation. La pyramide de Bloom peut vous aider dans le choix de vos verbes. Utilisez alors les verbes du bas de la pyramide comme lister, citer, identifier, nommer, ordonner, etc. Cette formulation initiale est importante, car c'est par ces mots que vous allez présenter votre capsule au tout début. Pour scénariser votre contenu, je vous conseille d'utiliser un logiciel de présentation pour composer votre brouillon. C'est plus visuel et puis vous pouvez réfléchir à l'emplacement des textes et des images. La troisième étape consiste à écrire le texte que vous allez enregistrer à l'audio. Il s'agit de votre voix, et c'est important car vos élèves vont la reconnaître. Personnellement, j'utilise un tableau comme celui-ci. Chaque ligne correspond au texte à dire à chaque diapositive. Dans la deuxième colonne, je note la durée de chaque commentaire. Cela permet de contrôler la durée des scènes, car dans l'outil gratuit que j'utilise pour créer les capsules, la durée des scènes est limitée à 20 secondes. Pour une vidéo de 2 minutes, comptez environ 1 page de texte, c'est-à-dire à peu près 300 mots. N'hésitez pas à lire plusieurs fois votre texte à haute voix pour rectifier les mots et les tournures qui ne vous semblent pas suffisamment naturels. A l'enregistrement, vous devrez être parfaitement à l'aise avec vos mots et avec votre style. Vous allez à présent enregistrer votre texte. Un outil gratuit comme Audacity vous permet de générer un fichier audio au format MP3. Enregistrez-vous le plus naturellement possible en faisant des pauses, avec le même rythme que si vous étiez au tableau. Enregistrez la totalité du texte en un seul fichier. Votre diaporama est terminé. Vous avez écrit et enregistré votre texte audio. Vous êtes maintenant prête à composer votre vidéo. Merci. 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 Merci.